bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation en privé avec moi n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo aujourd'hui nous allons faire une guidance pour le mois de décembre pour les signes du scorpion ascendant scorpion planète en scorpion alors pour ceux et celles qui ont leur planète en scorpion ainsi que l'ascendant scorpion comme moi vous ne regardez que ce tirage là si vous êtes du signe du scorpion ceci est un tirage général qui va compléter vos ascendants voilà donc je rappelle ici ce n'est que pour les ascendants scorpion et signes du scorpion bien sûr et tous ceux qui ont leur planète en scorpion c'est un tirage là général et après si vous voulez un petit peu plus poussé vous choisirez le décan en fonction de votre signe du scorpion voilà donc nous allons voir tout de suite à quel jeu je vais pouvoir faire ce cette guidance donc nous avons le les cartes divinadoire d'algariel nous avons le divinora les cartes astrologique l'oracle astrologique nous avons l'oracle de l'ultime vérité de jabe de brouwer nous avons l'oracle du monde d'émilie de dieu très joli oracle nous avons l'oracle des miroirs voilà et nous avons également la petite oracle des fées et j'ai oublié bien sûr la métisse l'oracle de michelin voilà allez nous allons voir tout de suite ce que nous attend ce qui nous attend pour le mois de décembre un mis scorpion et là je m'adresse à mis scorpion à vous scorpion ascendant scorpion donc je lève le doigt parce que je le suis et bien entendu ceux qui ont leur planète en scorpion alors la régénération donc la régénération pour moi c'est vraiment la réussite c'est à dire qu'en fait vous allez renflouer par exemple les caisses votre sentiment amoureux votre santé c'est vraiment le côté comment je pourrais dire générateur de réussite et de plus plus d'autant plus que vous avez acquis de l'expérience donc de la sagesse donc en spiritualité puisque le scorpion fait partie des signes aussi spirituels ils ont une très forte intuition vous allez augmenter par rapport pour ceux et ceux qui ont des capacités spirituelles vous allez augmenter votre spiritualité voilà et une question de temps et de patience les choses arrivent donc effectivement par contre le scorpion n'a pas de patience donc pourtant il va falloir faire preuve de patience donc ça veut dire quoi ça veut dire que aujourd'hui vous avez pris le temps de voir les choses donc ça reste très positif régénération c'est à dire que les choses sont en train de s'améliorer d'aller de mieux en plus de mieux en bleu donc pour moi pour vous tous amis scorpion ascendant scorpion et planète en scorpion c'est du plus 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 puisque là on va sur quelque chose on a acquis de l'expérience on a mûri donc ce soit dans le travail que ce soit dans l'émotionnel que ce soit dans le personnel on va vers du mieux donc également je parle même de réussite au niveau argent voilà donc c'est que que du bonheur la maison 12 et bien me parle toujours de la réussite en affaires donc on est toujours sur la même chose il ya vraiment ce côté de de réussite suite à quelques épreuves que vous avez effectivement eu donc j'ai vraiment cette sensation pour vous amis scorpion comme si vous aviez aussi réussi à à ouvrir des portes sur lesquelles vous n'aviez pas réussi à ouvrir par exemple vous savez vous étiez peut-être un peu têtu vous aviez du mal à comprendre certaines choses et bien là vous avez ouvert des portes et ce sont effectivement les portes de l'abondance que vous avez à faire donc très très joli jeu très prometteur en tous les cas sur la suite donc ça c'est pour le tirage général pour tous ceux qui étaient ascendant scorpion ou qui étaient comme moi ascendant ou qui avait une planète en scorpion alors nous allons voir pour ceux qui sont du premier des camps signe du scorpion premier des camps on nous annonce le chariot donc on est dans le mouvement c'est ce que je disais dans le mouvement dans la compréhension dans la régénération nous avons la fidélité fidèle à vous même la parole la communication les échanges la tour alors la tour on est aussi dans l'observation le phénomène observatoire comme si effectivement on était déterminé en tous les cas c'est détermination c'est le commencement de quelque chose c'est la réussite donc voyez c'est ce que je disais on est vraiment dans le domaine de la réussite et là on me dit d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir voilà donc suivez votre intuition c'est ça que ça veut dire alors si vous êtes en couple et bien j'ai envie de vous dire que ben écoutez ça suit son cours voilà ça suit son cours vous êtes dans la fidélité je dirais que pour vous dans la communication si vous ne l'êtes pas vous êtes des fois un peu trop introverti donc n'hésitez pas à communiquer un peu plus avec votre conjoint ou conjointe vous êtes dans la réussite dans le dans le dans le dans le cheminement et vous avez de l'intuition donc je dirais que c'est plutôt positif pour ceux et ceux et celles qui sont célibataires bien vous êtes en mouvement fidèle à vous même on vous dit de vous ouvrir un peu plus c'est à dire d'être plus dans la communication de rester fidèle à vous même de ne pas porter un masque et effectivement il y a possibilité de rencontrer quelqu'un en tous les cas dans le domaine de la réussite ou dans le commencement d'une histoire si on est dans le domaine professionnel et bien c'est pareil on est dans le mouvement on doit suivre son intuition communiquer rester fidèle à ce que l'on est et quoi qu'il arrive on a la réussite au bout donc pour vous premier des camps très très joli mois de décembre qui vous qui arrive que vous soyez à votre compte ou chez un patron vous êtes à la recherche d'un emploi quoi qu'il arrive on est sur quelque chose qui demande dans le mouvement donc quelque chose qui bouge je vous rappelle ce sont des tirages qui sont généraux ça veut dire que ça ne peut ne pas vous parler la curiosité des faits on me dit quoi nous t'invitons à nous suivre ouvre ton esprit et part à la découverte de l'incomnie il y a tant de choses passionnantes à découvrir et apprendre bien voilà on est vraiment dans le mouvement on est prêt peut-être pour certains centres d'autres certaines d'entre vous à pourquoi pas reprendre des études à étudier en tous les cas on est dans le mouvement et ça reste pour moi très très positif voilà donc premier des camps très bon mois très positif pour les personnes du deuxième des camps du signe du scorpion nous avons la solitude une sorte d'introspection d'introspection excusez-moi de la réflexion donc on réfléchit dans cette solitude projection vous êtes en train de prendre des décisions vous êtes en train d'essayer de vous projeter dans l'avenir de savoir ce qu'il en est alors comment elle se tire elle alors la carte 7 à c'est là là excusez-moi la bougie fallait que je cherche le le siège donc voyez communication médiumnité alors là on est dans la médiumnité donc peut-être c'est ça cette introspection peut-être suivre aussi votre intuition et encore de la solitude du silence bon alors pour vous deuxième des camps j'ai envie de vous dire grosse introspection donc vous êtes en ce moment même en train de vous poser beaucoup de questions vous essayez de de réfléchir à votre devenir à vous projeter voilà pour le moment vous avez beaucoup de mal beaucoup de mental en mental médiumnité troisième a eu qui suive beaucoup de perturbations générales pour vous amis du scorpion ça bouge ça bouge vous suivez votre intuition vous avez besoin de prendre des décisions vous avez besoin de faire une introspection vous avez besoin de vous retrouver seul alors si vous êtes célibataire dites-vous bien que ce n'est pas maintenant dont on rencontrait quelqu'un parce que vous n'êtes pas prêt vous avez besoin de cette solitude vous avez besoin de vous poser des questions vous avez besoin de ramener un petit peu tout à vous si vous êtes en couple vous avez également besoin de solitude c'est à dire beaucoup de renfermement des prises des voilà de la réflexion est-ce que je reste est-ce que je reste pas est-ce que je redonne une chance à mon couple est-ce que je me sens vraiment bien voilà un besoin de se de se remettre en place dans votre travail c'est pareil peut-être que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul parce que vous avez besoin de faire le point sur votre travail je continue je continue pas peut-être aussi un travail vous êtes seul si vous êtes autoempreneur peut-être que effectivement c'est quelque chose qui vous convient et pour ça qu'on me montre que vous êtes seul vous n'avez pas besoin de travailler avec quelqu'un voilà beaucoup d'introspection beaucoup de reprise de beaucoup de questionnement pour vous voilà donc un besoin de solitude qui est nécessaire quelle que soit la situation que vous vivez attention ce c'est un tirage général il peut ne pas vous parler les salamandres élément du feu on me dit alimente le feu de l'inspiration et de la passion laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie je pense qu'effectivement là vous serez très bloqué donc vous aurez du mal à communiquer à échanger avec vos proches donc c'est vrai qu'il va falloir quand même ouvrir un petit peu les portes parce que même si on est dans les réflexions il faut quand même vivre donc beaucoup de chamboulements pour vous amis scorpions deuxième décan et enfin pour le troisième décan du signe du scorpion nous avons la tempête vous aussi ça bouge beaucoup beaucoup de remis ménage des disputes carrément d'accord la jalousie ça va pas être chouette alors mais vous trouvez des solutions heureusement il ya la clé il ya la 15 donc la clé toujours pareil il ya aussi la possibilité de possibilité spirituelle d'ouverture spirituelle d'opportunité aussi au niveau du travail et crise burn out donc là pour moi vous passez une crise très importante peut-être dû à vos capacités qui s'éveillent pour certains et certaines attention ce site un tirage général il peut ne pas vous parler je le rappelle en tous les cas vous passez une tempête si vous êtes en couple à la dispute ça ça va mal crise de jalousie souci dépression voilà il faut agir il faut aussi de reprendre la communication en tous les cas c'est un vent de tempête voilà si vous êtes célibataire bah c'est pareil il ya une possibilité de se mettre en place parce que vous comprenez pas pourquoi vous êtes tout seul donc c'est en crise et je ne comprends pas je voilà il ya aussi vos capacités qui ressortent mais vous inquiétez pas il ya des opportunités qui s'ouvrent mais il va falloir effectivement passer cette tempête si vous êtes au travail bah pareil voilà ça fuse dans tous les sens vous vous demandez si vous allez rester si vous êtes vraiment à votre place si si vous n'allez pas tout jeter en l'air voilà je vous sens vraiment dans ce dans ce dans ce mouvement comme si vous étiez dans une machine à laver à fond la caisse et voilà donc vous aussi troisième décan grand mouvement grande transformation grand changement c'est ce que je disais je ressens beaucoup de transformation de changement mais effectivement ce sont des épreuves même si on va sur la réussite mais ce sont des épreuves de la vie qui ou qui viennent à vous alors on vous dit quoi viviane alors mon épée insuffle la sagesse et le courage elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi même et bien c'est là où effectivement dans la pleine tempête il va falloir faire preuve de courage de force de détermination et de prendre les décisions qui sont à prendre voilà amis scorpions donc et ben écoutez bon courage parce que ça va être une sacrée tempête pour le mois de décembre donc je vous embrasse tous et toutes très fort bon mois décembre à très vite à bientôt au revoir